Ah, il y a quand même des... Alors, c'est l'occasion de vérifier un truc. Vous n'allez pas m'en vouloir parce qu'on est proche de l'arrivée. Ah oui ! Ah d'accord ! Et salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du coup d'œil dans le rétro. On continue notre retour en arrière sur les jeux qui auront marqué mon enfance après une très trop longue interruption, on reprend cette série. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu qui a été oublié de beaucoup de monde et qui pourtant n'était pas mauvais si on en croit les critiques parues à l'époque. On est aujourd'hui sur Xpand Rally, un jeu sorti sur PC uniquement. Si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il était sorti peut-être sur PlayStation 2, mais c'est à vérifier. En tout cas, je n'en ai pas le souvenir de cette boîte dans les rayons PlayStation. J'espère que vous allez bien. Posez-vous, on est ensemble pour je ne sais pas combien de temps, peut-être même jusqu'à une heure. On va voir combien de temps on va jouer, on va redécouvrir ce jeu auquel je n'ai pas joué. J'ai juste créé un profil pour vous paramétrer un petit peu tout ce qui était visuel et audio. Xpand Rally, c'est un jeu sorti le 24 septembre 2004 sur PC, développé et édité par Techland Deep Silver et Micro Application. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est pour les 3 et plus selon la norme Peggy de l'époque. Ce jeu avait fort à faire sur le marché et ça explique peut-être aussi pourquoi il a été oublié aujourd'hui, alors que des jeux de qualité comme Richard Burns Rally restent aujourd'hui des références. Sorti donc le 24 septembre 2004, c'est-à-dire deux jours après Colin McRey Rally 2005, qui pour moi reste un des pires Colin McRey Rally, c'était pour moi une purge terrible. On y reviendra peut-être dans un prochain épisode du couille dans le rétro. Et un mois juste après, le 22 octobre 2004, sortait WRC4. Alors, pas le WRC4 de maintenant qui était fait par nos amis de Millestone à l'époque. Non, 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 le WRC4 qui était à l'époque sous licence officielle. Vous aviez justement les Subaru, les Ford, les Xara, etc. Donc toutes les voitures officielles du championnat du monde des rallies. Donc ça, plus la variété qui était apportée dans Colin McRey Rally 2005, ça faisait beaucoup de choses à combattre avec seulement des voitures qui n'étaient pas toutes sous licence. On va découvrir ça. Alors, je ne suis pas en full résolution, évidemment, puisque le jeu ne permet pas de mettre en 1920x1080 parce que le fichier à éditer n'est pas possible, n'est pas modifiable sur Windows 10 et Windows 7 au cas où vous vouliez le modifier. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc j'ai fait un compte Maxu parce que Maxu, le pilote, ça ne rentrait pas à l'époque. Sur la gauche, on a une magnifique liste des crédits qui passent avec Additional Pro Gaming. Ce n'est pas Andrew Berger, mais quand même. On a pas mal de noms de l'Est à consonance, en tout cas polonaise. Et c'est assez marrant de voir un petit peu les studios qui ont travaillé et de voir qui a été quand même aux commandes de ce jeu. On va le découvrir. Alors, il y a plusieurs modes. Il y a un mode multijoueur, même si je pense qu'aujourd'hui, c'est totalement cramé pour trouver quelqu'un. Évidemment, plus de 15 ans après sa sortie. Le mode replay vous permet de revoir ce que vous pouvez sauvegarder de vos spéciales. Dans les options, on ne peut pas voir grand-chose. C'est du grand classique comme à l'époque on l'avait. Donc audio, vidéo, les contrôles. Alors, sachez que je ne vais pas évoluer aujourd'hui au volant pour une simple et bonne raison, c'est que pour me faciliter la tâche et pour pouvoir parler avec vous, le jeu, je ne vais pas le faire au volant. Je vais le faire à la manette comme c'était à l'époque le cas puisqu'à l'époque, on n'avait pas vraiment de volant abordable pour le commun des mortels. Alors, on va commencer par le mode Rally Championship. Donc, c'est un mode carrière en fait. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est un jeu qui contient environ 70 circuits. Vous pouvez modifier la période de la journée et la météo. Alors, jusque-là, vous pouvez aller de 5h du matin à 22h si j'ai bonne mémoire et peut-être même minuit. Et le weather, donc la météo, elle est actuellement clear, c'est-à-dire clair. Si pas, vous pouvez mettre également pluvieux. Sachez aussi que vous allez donc évoluer en gagnant des prix. C'est-à-dire que selon votre position à l'arrivée, vous allez gagner de l'argent pour acheter des voitures et des évolutions pour ces dernières. Voici donc à quoi ressemble le mode carrière. Alors, on a le bon gros bip qui passe derrière. On a également des driver challenge. Donc, voilà un petit peu. Et puis, on passe à un championship 1600. Donc, les moteurs 1600. Donc, 3 courses de compétition. Je ne sais pas jusqu'où on va aller. Pour l'instant, on va commencer aux Etats-Unis. Et on peut surtout... Alors, je peux bouger ça avec le stick, mais je ne peux pas aller ailleurs. Donc, je vais continuer à la manette. On ne peut pas naviguer... À la souris, pardon. On ne peut pas naviguer complètement à la manette. Si on va dans le garage, on constate que pour l'instant, on n'a pas de voiture. Il va falloir acheter notre première voiture. Ces voitures sont réparties dans différents groupes. Il y en a 8. Vous allez pouvoir choisir différentes catégories. Alors, je dois vous avouer que je n'ai pas vu trop de différence. Et ce qui m'a un peu fait rire, c'est que... Bon, on ne peut déjà pas bouger la voiture avec la souris. On ne peut pas la déplacer. On ne peut pas naviguer autour avec les sticks. Vous allez avoir des voitures qui vont être sous licence. Comme par exemple la Ford Focus. Ça y ressemble, mais rien n'est officiel. C'est-à-dire que là, c'est carrément le body de la Ford Focus. Mais ils ont modifié un petit peu les feux à l'arrière. Vous voyez, on a un peu caché tout ça pour dire que ce n'est pas tout à fait la vraie. Et à l'époque, ça passait. À l'époque, vous pouviez faire passer une RV Wolf 520 pour une Golf de l'époque. Donc, c'est plutôt cool que le jeu n'ait absolument aucune licence officielle. La Mini, regardez la Mini à l'avant. On dirait que c'est... On dirait les Martiens de... Il y a des Martiens de Toy Story. Le Grappin. Vous voyez, un petit peu. Par contre, niveau pub, on ne s'embêtait pas avec Nvidia, etc. Donc, vous voyez, on a différentes catégories. Mais c'est surtout... Bonjour, monsieur, si vous avez entendu le coup de klaxon. Ce sont surtout des catégories qui vont évoluer en puissance. Il n'y aura pas forcément énormément de modèles. Bon, on en a une trentaine, normalement. Même si, vous voyez, ça revient beaucoup. Après, on a des choses modifiées. On enlève un élron, on en remet un autre. C'est un petit peu le bazar. Regardez, ça, c'est censé être une 206. Ça, c'est censé être une Seat Toledo, je dirais, de l'arrière. Donc là, on a la Mini. On a une Fiat Punto. Là, on a un 4x4 BMW X3 absolument immondissime. Avec des roues qui rappellent les anciennes roues de rallye des Renault 5 des années 80 et 70. C'est absolument immonde. Ça, ça reste. Il faut charger la voiture. J'ai un PC avec un i7 et une carte graphique, une 1070, 8Go. Il faut charger quand même les voitures. C'est quand même fort. Donc là, la Fiat Punto. Et alors, celle-là, c'est plutôt pas mal à mes yeux. Moi, j'aimais vraiment bien la couleur parce que ça rappelle un peu les couleurs du trophée Andros de l'époque. Donc voilà, on revient souvent à la même chose. Regardez la 206 absolument fausse qui est ici. Alors, la plus drôle, voilà, je vais vous la montrer. C'est le WLR, donc World Rally Championship. C'est la Subaru qui, à mon avis, est un enfant illégitime entre une Dodge Charger et une Dacia Logan. C'est vraiment absolument atroce. Mais en tout cas, elles ont le mérite d'être là. Mais c'est quand même très, très drôle le look des voitures. Alors évidemment, vous pouvez les modifier. Donc on va acheter notre première voiture. Donc on va choisir la Fiat Punto. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est la seule qui ressemble à moitié à une vraie. Donc 12 300 euros. On était déjà en euros, évidemment, en 2004, rappelez-vous. Donc c'est vendu. Donc maintenant, si je fais retour, je vais donc pouvoir aller dans différentes parties. Donc on a les parts. Donc désolé pour le bip, je ne sais pas si je vais le couper au montage. Mais en tout cas, vous avez différents setups à changer. Donc vous avez... Alors le jeu est en anglais, désolé. Vous n'aurez pas en français. Donc vous avez moteur, échappement, suspension et volant, frein, transmission, carrosserie, pneu et autres. Alors qu'est-ce qu'il y a dans autres ? Ah, vous pouvez mettre un système de GPS. Ah, qui vous donne une track map et votre position. Alors ça, ça peut être intéressant vu qu'on débute dans le jeu. Allez, on va faire un petit peu claquer l'oseille. Alors, body... Alors, paint job. On peut décorer la voiture d'autre manière. Ça coûte 1000 balles. On n'a plus que 700. C'est très bien. Puis tout ça coûte beaucoup trop... Ah, attendez. On peut faire une petite amélioration de transmission. Alors, est-ce qu'on peut faire des améliorations de carrosserie ? Est-ce qu'on peut les voir, surtout ? Je pense qu'on ne peut les voir qu'une fois qu'elles sont achetées et ça... Mais je sais que la voiture évolue visuellement. Bon, écoutez. On va commencer avec ça. On peut également... Donc ça, nous sommes passés par ici, pardon. On peut également régler la voiture. C'est absolument insupportable, c'est brouillé. Hein, hein. Voilà. Voilà, comme ça, vous êtes rincés. Voilà, donc il faut échanger la hauteur de suspension. Ah, ça change quand même sur la voiture. C'est quand même cool, ça. Bon, je pense qu'on va faire du... Du off-road, je crois. Si j'ai bien vu, c'est de la terre. Suspension plutôt médium. Alors, la répartition des freins. Très forte. Alors, ce n'est pas la répartition. Ah, voilà, la brake balance, plus vers l'avant et l'arrière. Le volant. La chasse, le carrossage, le rapport de boîte. Le transfert et la boîte de vitesse qu'on va laisser en automatique parce que, quand même, on n'est pas des malades. Allez, on quitte le dealer et puis on démarre, du coup, la première épreuve aux Etats-Unis. Alors, les temps de chargement sont assez corrects. Je pense qu'à l'époque, ça devait aller un peu plus lentement, mais quand même. Alors, on a quand même un setup puisque j'ai quand même, je vous le disais, testé pour voir si visuellement, ça rendait très bien. Bon, ce ne sera pas de la Full HD, évidemment, pour vous, mais quand même, je pense que le jeu ne s'en sort pas trop mal. On est en caméra embarquée. Attention. Et on est go ! Comme disent les Jones. Oh, il fait beaucoup de bruit. Alors, on est parti avec notre Punto, un petit peu en 16 neuvième. Elle est un peu étirée. Attention. Ah oui, il y a quand même... Ah, là. Il y a un spectateur, mais il vient quand même se mettre sur la spéciale. C'est plutôt sympa. Donc, voilà. Donc, visuellement, on a quelque chose d'assez classique pour l'époque. Je trouve que pour 2004, c'est très honorable. Alors, évidemment, ça tourne sur une machine moderne. Il faut voir qu'à l'époque, en médium, ça devait être un petit peu violent. Alors, au niveau des dérapages, ce qui est très drôle, c'est que vous avez un frein à main. Mais depuis le début, je n'utilise pas le frein à main. Je laisse juste la voiture glisser. Premier secteur. On est déjà en retard d'une seconde. On va essayer de se concentrer. Je n'ai plus aucune mémoire quant au... Attention, monsieur le photographe. Viens ici, toi. On a des points en plus où on perd du temps si on les percute. Je ne sais pas, honnêtement, si c'est possible d'aller tellement vite qu'on arrive à les percuter. Donc, pour l'instant, je suis pied à fond et je fais glisser la voiture. Je joue avec le transfert des charges. Quelle simulation est préalable. Ah oui, air pin left. Mais le droit qui avance, ce n'est pas grave. On ne le mentionne pas. Alors, le frein à main est complètement useless, sincèrement. Il ne fait que vous faire perdre du temps. D'ailleurs, je n'ai perdu qu'une seconde ou trois. Deuxième checkpoint. Alors, on a gagné cinq secondes. Alors, tout de suite, évidemment, c'est la folie, évidemment. Le public qui n'est pas là est en liesse. Donc, en bas à gauche, on a une mini-map qui est plutôt correcte. Je ne sais pas pourquoi on nous embête avec ce halo triangulaire qui part de notre voiture pour voir l'avant. Enfin, c'est déjà une flèche, donc ce n'est pas nécessaire. En bas à droite, on a un petit mannequin Euro NCAP de crash test. Donc, je ne sais vraiment pas ce que l'on va retenir pour le moment de ce HUD. Bon, il est classique pour l'époque. Il est propre. L'évolution de la spéciale en haut, c'est très minimaliste. Concernant les notes, on est sur ce qu'il y avait aussi à l'époque. Donc, de 1 à 5, peut-être 6. Il faudrait écouter les notes. Donc, plus c'est élevé comme virage, comme chiffre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus vous pouvez, évidemment, aller vite au passage du virage. Donc, évidemment, on ne va pas avoir des grandes notes. Mais comparé à ce qui était fait à l'époque, c'est pas mal quand même au niveau de... Oh, il y a des... Il y a de la... Il y a le caribou comme des l'autre qui... Qui passent à travers la spéciale. Alors, on peut shooter un petit peu les bords de piste. Les panneaux et les barrières sont, entre guillemets, arrachables. Je ne sais même pas si on peut régler la difficulté. Honnêtement, je n'en ai pas vu l'option pour le moment. Alors, peut-être que ça viendra. Alors, les publicités, évidemment, pour les développeurs sur le bord. Pas de licence du tout. Donc, là, dites-vous qu'on est avec un jeu sans licence. Donc, c'est un sous-sega rallye qui, à l'époque, déjà était licencié... Ils ont été licenciés, mais ça, c'est plus tard. Licencé pour certaines choses. Mais ce jeu a quand même dû faire face à... Je pense qu'il y a eu un mauvais timing pour ce jeu. Qui est sorti à une très mauvaise période. Alors, est-ce que les développeurs avaient été contraints de le faire, justement, pour vaincre le marché ? Est-ce qu'ils n'ont pas pu le sortir avant ? En tout cas, être pris à deux jours d'intervalle et un mois avec deux jeux qui auront marqué, pour une bonne et une mauvaise raison, les joueurs... C'est un petit peu dommage, parce que ce X-Pen Rally se vendait à l'époque le prix plein, à côté d'un WRC 4 ou d'un Collie McClay Rallye 2005. Alors, on va tout droit. Arrête-toi, arrête-toi, il y a une montagne, là. Voilà, merci. Donc, vous avez le replay. Alors, le replay, évidemment. Vous pouvez voir ce qui se passe. Vous pouvez changer les caméras. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a plus de caméras en mode replay qu'en mode jeu. On va rouler avec les différentes vues, évidemment, tout à l'heure. On a vu la vue poursuite, maintenant, parce que c'était celle qui était la plus random à l'époque. Mais on va continuer. J'ai gagné 1000 euros. Formidable. On va pouvoir, donc, aller dans le garage. Est-ce qu'on peut améliorer notre voiture ? Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu si on peut faire des améliorations de carrosserie. Si j'achète ça... 10 000... 10 000 euros, l'aileron ! Eh oui ! 10 000 balles, un aileron ? Mon Dieu, il a intérêt de... Avec ça, vous êtes collés au sol. Bon, si on prend le moteur, qu'est-ce qu'on a ? 1000 euros pour un petit gain de 4 chevaux. Enfin, 4 brake horsepower. On va donc acheter, voilà, pour 1000 balles d'évolution moteur. Et on va se diriger, donc... On a gagné, on a le petit trophée. Je n'avais quasiment pas vu. Et on va démarrer la deuxième spéciale. On va changer de vue pour celle-ci. Alors, évidemment, tous les... Putain, c'est le temps de chargement. Toutes les vues sont disponibles. Alors, vous allez peut-être avoir la gerbe. Je ne vais pas vous mentir. Bonjour. Vous allez peut-être avoir un peu la gerbe avec ces... Avec cette vue-là, qui n'est pas centrée du tout. Alors, vous pouvez régler le FOV dans les setups du jeu, mais pas sous Windows 7 ou Windows 10. Regardez ça. Ah oui, alors, le passage des ponts sur les planches. C'est très violem. Alors, c'est jouable. On a un petit effet de reflet de soleil qui n'est pas moche. Honnêtement, ça va. Ça n'est pas non plus une catastrophe. Il ne faut pas se mentir. Évidemment, il a vieilli, mais il est tout à fait pilotable. Je vous rappelle qu'il y a des jeux, aujourd'hui, qui sont ressortis en remasterisé, qui sont injouables, je pense, à Colimac Ray Rally 2 ou 3. C'est un petit peu une catastrophe au niveau gameplay. D'ailleurs, tant que j'y suis dans la liste des jeux, dites-moi un peu ce que vous voulez revoir comme jeu de l'époque dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir ce que vous voulez revivre comme jeu. Alors, j'ai quasiment tout ce qui est sorti à l'époque de connu. Peut-être pas tous les jeux, mais j'en ai quand même une bonne portée. Alors, il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler. C'est le cas Toka 2. Parce que ça fait des mois, des années que je vais vous faire du Toka 2 Touring Car sur PC. Et pas sur PS1, comme je le vois un peu chez tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il était tellement beau sur PC et que j'ai pu le refaire tourner une fois dans ma vie. Mais je n'ai plus jamais pu retourner. Parce que chaque fois que je le démarre sous Windows 7, le jeu me dit bye-bye. Donc, j'ai un plantage à la première fois. On notera quand même la présence. C'est pour ça aussi que j'ai opté pour la vue intérieure, sachant tout à fait qu'il y avait de l'eau dans cette spéciale. Non, pas du tout, j'avais oublié. C'est que, contrairement aussi à d'autres jeux de l'époque, quand vous passiez un guet ou un cours d'eau, vous aviez les gouttes qui s'abattent, qui se collent, qui se projettent sur le pare-brise. Alors que là, on a perdu 4 secondes. Absolument atroces ces premiers secteurs. On va devoir attaquer comme un sagouin pour remonter. C'est toujours très délicat, ce passage. Alors, est-ce qu'on peut se faire peur ? Oui, parce que le freinage est assez indélicat. Et je pense à dire que c'est une des prochaines choses que l'on va améliorer, c'est la qualité des freins de la voiture, parce que c'est pour l'instant son plus gros défaut. On est encore en retard de 2 dixièmes, décidément. Vraiment pas notre spécial, on est vraiment pris. Alors, c'est quand même... J'ai donné un petit coup de frein, parce que bon, honnêtement, le chrono n'est pas l'objectif. Faut voir si on allait voir des pops sur la droite, les deux dins, les deux biches qui sont passées. Parce que je pensais qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire des modélisations qui partaient aussi loin. Mais finalement, si, si, ça va. Ils n'ont pas à rougir. Allez, on reprend 3 secondes, évidemment. Alors, on n'a pas vraiment de jugement par rapport à Liga, honnêtement. Je ne sais pas comment le chrono est fait. Alors, je n'ai pas la sensation d'avoir fait un super partiel, et pourtant, il me fait revenir sur le devant de la scène, au niveau du classement. Classement qu'on n'a même pas, d'ailleurs, à la fin. C'est juste une course, et il y a un classement par course. Ce n'est pas comme si vous faisiez un championnat. C'est un petit peu dommage, parce que le mode s'appelle quand même championship. Donc, c'est un peu un mode carrière, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Encore deux secondes de gagné. Vous voyez, voilà. Je n'ai pas forcément la sensation. Alors, peut-être que vous voyez une différence, mais personnellement, je n'ai pas vraiment la sensation d'avoir vraiment roulé beaucoup plus rapidement. En tout cas, d'avoir coupé comme un sagouin. Je ne sais même pas si on peut couper et si on est remis en piste. J'imagine que oui. Les spéciales sont assez longues pour l'instant. 3 minutes 30 dans cette scie. Ce n'est pas... C'est honorable pour l'époque, des maps de cette longueur-là. Et donc, vous savez vraiment faire déraper la voiture en faisant le transfert de charge. Quand même pas besoin de toucher le frein à main. Je l'ai paramétré, mais à part vous faire ralentir, c'est juste perdre du temps, en fait. Il ne vous apporte rien en termes de performance. Donc, c'est un petit peu un gain inutile. 4 secondes maintenant. On est en train de mettre absolument à l'avant de tout le monde. On va avoir du budget pour acheter un nouveau klaxon. On ne va plus se sentir... Mais à l'époque, c'est bien parce que ça a commencé à disparaître, ce côté farming dans les jeux de bagnoles. Rappelez-vous, les Grand Tourismo ont gagné 3000 crédits après 20 minutes de course. Ça a un petit peu changé. À part justement Grand Tourismo qui reste encore un petit peu une exception. Mais c'est fini de devoir débloquer les groupés. C'est fini de devoir travailler pendant une ou deux semaines en rentrant de l'école et vous dire Est-ce que je vais enfin pouvoir débloquer cette Audi Quattro dans Colimaté Rally 4 ? Est-ce que cette Fort Puma jaune sur la pochette va enfin être mienne et je vais pouvoir être le roi des Super 1600 de l'époque ? Non ! Ça n'existe plus aujourd'hui. Vous avez tellement une politique différente. Regardez, si je prends les derniers jeux qui sont sortis, que ce soit Dirt Rally ou autre, on a malheureusement perdu ce côté farming dans les jeux où il faut absolument se fatiguer à avoir ce que l'on mérite. Alors, est-ce qu'on peut... les freins ? On va quand même faire une petite évolution prix 1500... 3000... On va quand même faire une petite évolution des freins parce que les freins sur la voiture ce n'est pas non plus son point fort. On va sur la troisième et dernière partie de ce rallye des States, des Amériques. en tout cas... Alors, vous voyez qu'on est trois. Voilà, on est trois dans la... Enfin, quatre, pardon, dans le rallye. Enfin, trois adversaires. Sur une Lion Sandy, c'est sur une Teenie Hooper, donc Mini Cooper, évidemment. Ah, alors, on est dans la noche... Ritmo... Ritmo de la noche... Qui se souvient de cette chanson ? Bref. Alors, je voulais vous montrer deux choses. La première, c'est que vous pouvez allumer et éteindre les phares. Donc ça, si jamais ça vous intéresse, c'était ça. Et surtout, il y a un klaxon ! Voilà, donc je ne sais pas si avec le klaxon, les spectateurs s'écartent plus vite, mais bon, ça peut être un petit plus. Donc au niveau des vues, je vous ai montré un petit peu ce qu'on avait. Je l'ai repassé en vue capot avec les phares. C'est l'occasion aussi d'avoir un petit peu... Alors, toutes les vues sont jouables, à part peut-être si vous avez un peu de motion sickness. La vue intérieure n'est peut-être pas la plus recommandable pour vous, mais globalement, c'est tout à fait jouable. Même encore aujourd'hui, le jeu est très bien lissé, très beau visuellement. Évidemment que ça a vieilli, évidemment, les personnages en bord de piste sont un petit peu en carton. Mais quand on voit les fougères en bord de piste, ça va, franchement, ce n'est pas non plus... Enfin, je vais encore me faire taper sur les doigts pour certains, mais quand vous voyez les WRC 4 et 5 qui sont sortis avec des bugs graphiques d'affichage d'ombre et de fourré sur le côté, je les trouve plus beaux ici. Ils sont aussi beaux que ce qu'on avait dans GTA San Andreas à l'époque. Donc, vraiment, il y avait moyen de faire des belles choses à l'époque et je pense que les développeurs... Alors, Deep Silver, c'est un vieux développeur de jeu qui n'a pas fait que des jeux de voitures, mais il y a un autre jeu très connu de Deep Silver qui avait été à l'époque fait... Et je pense que ça avait été repris par Benzaï ou Geur du Grenier, je ne sais plus. Alors là, vraiment, c'est un vague souvenir que j'ai d'entendre ce nom de développeur Deep Silver. Alors là, on a coupé un petit peu. On continue, spécial de toujours aussi long, voilà, on est déjà à 1 minute 45, donc vraiment, c'est pas mal. Alors évidemment, vous pouvez peut-être farmer des voitures pour les modifier dans votre mode carrière, mais si vous allez dans le mode rallye simple, vous pouvez piloter d'autres voitures sans payer. Donc ça, c'est quand même uto cool. C'est-à-dire que si vous voulez votre voiture à vous régler dans votre mode carrière sur une spéciale random en mode training ou autre dans le mode course rapide, pas de problème, vous prenez votre Punto, vous prenez votre Focus et vous allez relâver. Par contre, si vous voulez vous faire une spéciale avec n'importe quelle voiture vanillade random, vous pouvez la prendre, elle est en piste. Mais pour aller en piste, il faut la débloquer. C'est un peu pour ça que je suis condamné à vous montrer ce mode rallye, ce mode carrière de ce X-Man Rallye, c'est que si je veux vous montrer d'autres décors, je dois passer par ces trois spéciales. Je perds tellement de temps. Je perds tellement de temps à raconter ma vie. Vous perdez du temps, évidemment, puisque vous parlez en roulant, Maxime, bien joué. Donc si vous voulez rouler sur différents spéciales, il faudra les débloquer de fils passés par ce mode carrière. C'est encore le côté que j'évoquais tout à l'heure de déblocage de contenu. On va essayer de mettre le Pedal to the Metal, comme disait Colin McRae Rallye, qui est à son âne. Oui, parce que Colin McRae Rallye, le jeu, on reprenait des citations de Colin McRae. Ça va faire dix ans qu'il est décédé. Je crois qu'il m'est resté en 2007 d'un accident d'hélicoptère. Et d'ailleurs, au passage, petite info, dans Dirt 4, on aura le plaisir de retrouver son petit pilote de l'époque. Et je trouve ça plutôt cool qu'après avoir tenté la génération Jones, vous savez, avec... Bon, c'est pas mal, ça a sauvé, je pense, la licence à l'époque où on en avait besoin. Mais avec Ken Block et Travis Pastrana, c'est cool de revenir aux fondamentaux et de reprendre la... Je vais pas dire la lignée, la dynastie des Colin McRae, mais c'est quand même très bon pour le patrimoine, on va dire ça comme ça, des jeux de bagnole et du rallier en jeu vidéo en général. Alors, est-ce qu'on a fait un meilleur son ? Non, on perd encore 3 secondes, catastrophe ! Je sais même pas si on a une chance de remonter tellement on est allé loin. Oh là là, on a tellement perdu du temps, j'ai tellement... grid sur cette spéciale, c'est atroce, tiens. Alors là, on a perdu un bouton, on se voulait aller taper dans un panneau. Je vous rappelle qu'on peut reprendre 5 secondes... On peut reprendre 5 secondes par secteur, donc on va essayer de les prendre. Et on est 3ème à 4 secondes ! Scandaleux ! Ouais, 450 dollars. Alors, est-ce qu'on peut malgré tout continuer ? Eh non, Jamy ! Alors, Jamy, pourquoi ne peut-on pas accéder à cette 4ème manche ? Bon, écoutez, je vais le refaire et on se retrouve après. Allez, on est reparti dans notre grand canyon ici sur X-Pen Rally. Alors, la voiture a été pas mal modifiée, on va voir ce que ça donne. Ah, ça glisse ! Beaucoup plus du train arrière, on perd aussi beaucoup plus de temps. Alors, il va falloir se concentrer évidemment pour attaquer parce que le jeu a beau être vieux, ça veut pas dire simple. Rappelez-vous de Rally 2000, vous avez testé ça ensemble à l'époque, j'avais beaucoup envie d'y retourner sur ce jeu, mais c'est quelque chose de parfois difficile à comprendre la difficulté. et c'est bizarre, je sais pas si vous, ça vous le fait aussi. Alors là, je parle au plus ancien, évidemment. Est-ce que vous aussi, vous retournez sur un ancien jeu, vous avez plus facile à appréhender l'évolution de la difficulté ? Perso, c'est un truc que j'avais pas à l'époque parce que j'étais sans doute enfant ou jeune, adolescente, prépubère. Et finalement, quand je me rends compte que 10-15 ans après, tu retournes sur des jeux, eh bien, tu as cette sensation de te dire, ok, là, je sais que ça va être plus dur, là, c'est bon, je sais que je dois acheter ça parce que, en fait, l'expérience de joueur fait que tu as plus simple qu'à l'époque sur d'autres jeux et ça, c'est quand même aussi cool que ça arrive dans des jeux comme les jeux de rallye. Je rappelle, quand j'étais gosse, enfin, quand j'avais 18 ans, les GTH galéraient pas mal et finalement, j'en ai refait quelques-uns après et voilà, avec quelques années de plus, c'est beaucoup plus facile à appréhender, par exemple, Vice City à l'époque sur PC qui était excellent. J'ai essayé de jouer par contre sur smartphone, je me suis vite pris les pieds dans le tapis. Allez, on continue d'attaquer, ça se passe bien pour l'instant, c'est 4 secondes de récupéré ici. Les évolutions qui portent leurs fruits, évidemment, un développement au plus près de la voiture. Attention, monsieur, vous êtes toujours à la même place. J'ai l'impression que le mec, il campe au bord de la spéciale. Alors, ce secteur-ci, encore 4 secondes, incroyable ! Hop, hop, hop. Bon, ce serait bien de faire autre chose que du sable pour vous montrer aussi d'autres spécificités. Par contre, ce que je n'ai pas vu, c'est s'il était possible de revendre cette voiture pour en acheter une plus grosse ou en tout cas une différente. Et si ce n'est pas le cas, on va arrêter ici si au moins, on ne change pas d'environnement. Je vais essayer de vous montrer juste après d'autres voitures à défaut de changer l'environnement, même si je pense qu'il va falloir encore farmer quelques petites heures pour avoir d'autres spéciales. Hop ! Les bruits de collision. Alors, les dégâts, ça va. Vous voyez que le pare-choc en bas à gauche était un petit peu endommagé. On a quelque chose sur le bas de l'affichage du HUD. En bas à droite, vous avez un petit rond jaune. C'est les roues, c'est les pneus. Donc, j'ai sans doute abîmé un peu la roue arrière-gauche en tapant. On n'a pas vu si c'était au même moment que ça s'est allumé. Ils sont longs, c'est spécial, c'est génial. Et finalement, on se rend compte que le dégât soumis à la voiture ne fait pas grandement changer le comporteur. 3 left, cut. Grosse faute. Heureusement, on a 67 secondes d'avance en 10 mètres, donc c'est avantageux. Alors, autre particularité dans ce coup d'œil dans le rétro, c'est que je vous ai laissé un peu profiter du son de la voiture. Au niveau des sons, on a quelque chose d'assez également correct. Je ne sais pas si c'est encore jugeable, mais c'est en tout cas pas énervant. En tout cas, beaucoup moins que le copilote. En tout cas, le copilote est très clair, ça c'est une chose. Il n'est pas non plus étouffé par le son du moteur comme on avait aussi dans certains jeux. Là, on a vu que j'ai fait une fois que j'ai perdu deux secondes. Par contre, la minimap, ça aurait été cool de faire une petite distinction entre la piste et les autres pistes autour parce que... Non, sort de l'eau, ce n'est pas le moment. Alors, elle ne se nettoie pas malheureusement en passant dans les guets, c'est un peu dommage. Allez, 76, 77 même. Centième de seconde de retard. Tellement de flotte. Je me demande si on coupe à droite si le jeu nous remet sur la piste. C'est très content. 5 minutes de spécial. Ah oui, là, on est sur du... On est sur du nouveau, quoi. Checkpoint. Comme on disait à l'époque dans Sega Rally. Alors, je sais que depuis, le jeu a eu un petit succès quand même, même s'il est relatif comparé à ses... Ah, du clipping pour les potos, c'est rare. Comme c'était le cas pour ses opposants directs de l'époque, aujourd'hui, vous pouvez retrouver des skins qui ont été faits par la communauté, disponibles sur Internet, donc. Alors, je ne sais pas où vous pouvez trouver ça, mais je sais que j'ai vu des vidéos avec des skins, par exemple, de la Focus aux couleurs de celle à l'époque engagée par Malcolm Winson et... Enfin, je crois que c'était Pro Drive à l'époque, je suis bête. Pro Drive, c'était des Focus ou des M Sport ? C'était David Richards, c'était pas Malcolm Winson, je dis peut-être une bêtise, à vérifier. Mais en tout cas, les Focus de l'époque, c'était Pro Drive, je suis sûr que c'est Pro Drive, sont dispo. Donc voilà, si vous voulez refaire des skins un peu plus réalistes avec notamment le logo des voitures, etc., et bien c'est tout à fait faisable et je pense même qu'ils disent des saves 100% si vous voulez pas vous embêter comme moi à repartir de zéro. Mais c'était aussi le but, rappelez-vous de ces coups d'œil dans le rétro, c'est de retrouver la découverte d'un jeu comme si on venait de rentrer du magasin, on est allé lire la notice sur les toilettes ou sur la banquette arrière de la voiture de papa ou maman et puis on se retrouvait à installer le jeu en quelques secondes à l'époque et démarrer notre PlayStation ou notre Xbox. Ouais, et regardez, là le frein à main il a fait n'impe, absolument n'importe quoi. Ouais, vous êtes là, vous êtes chauds, ils sont trois. Alors je vais essayer de faire un frein à main. Ouais, difficile. Et on est deuxième pour une seconde 99 alors qu'on en avait 65 évidemment d'avance. Donc ça que je ne comprends pas parfois la logique. alors qu'on gagne quand même 2000 crédits. Votre voiture est démarrer. Vous voulez-vous aller au garage ? Oui, 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 oui. Alors, on va réparer. Ça coûte 300 balles. Ah ! Oui, c'est tout. Voilà, la voiture est reprenne. Bon, et on a accès maintenant à la Pologne. Alors, peut-on acheter autre voiture ? Car dealer. Si je fais ça, je ne peux pas la vendre. Si, celle. Seule. Mais si je la vends, je récupère de l'argent ? Oui ! 11 000. Ah bah du coup, on est fromage. Eh bien voilà, c'est la fin du mode carrière. On ne vous empêche même pas de revendre une voiture moins chère. Et dommage. Et donc du coup, si je fais ça, qu'est-ce qu'il va me dire ? Ah, vous avez besoin d'une voiture, donc vous ne pouvez pas. Ah, c'est con, à 1 000 balles près, on ne peut plus rouler. Ah, elles sont toutes trop chères, évidemment. Donc voilà, un des problèmes de ce jeu, c'est ça, clairement. Et si je fais rollback carrière, vous allez être ramené au début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu d'air. On va aller dans le mode single race. On va aller sur la suite. Ne me dites pas qu'il n'est pas... Oh putain, j'ai cru... Pardon. J'ai eu très très peur que ça ne soit pas débloqué. Alors on va mettre un petit peu de pluie. On va mettre un tour. Écoute, on va prendre la première spéciale et on va louer une voiture. Alors qu'est-ce qu'on peut louer ? J'aimerais bien tester celle-ci. C'est une voiture all-wheel drive. Et là, par contre, voilà, là on peut vraiment se faire plaisir et on peut installer des trucs. Donc là, voilà, on peut installer les body kits. Là, on n'a aucun souci de... aucun souci de budget. On peut mettre des pneus adaptés qui coûtent très très cher. Voilà. Donc vous pouvez aussi tester les pièces avant de les acheter. Ce qui n'est pas plus mal. Alors on va essayer de faire un truc, c'est de booster la voiture au maximum pour voir si éventuellement on peut avoir quelque chose de plus précis avec le comportement de cette voiture-ci qui est donc une... Oui, c'est une salle de Toledo remaquillée. Il n'y a pas d'autres... Il n'y a pas d'autres... Allez, c'est parti. Oh, ça patrine déjà. Voilà. Oh, ça rame. Ça rame. Ah, voilà. En fait... Ah, on découvre les vis du jeu au fur et à mesure, en fait. D'accord. Alors en fait, le jeu lag et a des retards d'affichage quand vous allez trop vite. Donc le jeu est un très bon jeu, très fluide quand vous voulez avec des petites voitures. Alors attendez, est-ce qu'on peut corriger ça avec une autre vue ? Alors on salue nos amis malades de motion sickness. Je ne peux pas vous proposer ça comme vue, vous allez être malades. Ah bah celle-là non plus, du coup. On va rester là-dessus. Et voilà. Et c'est là que le jeu, malheureusement... Alors c'est cool, c'est que vous pouvez retourner vous-même sur la piste, il n'y a pas un écran transparent qui vous ramène. En même temps, il n'y a pas de public comme sur les autres jeux de rallye de l'époque. Donc vous n'avez pas de retour en piste. Voilà, par contre, la sensibilité lustique, mon Dieu, c'est atroce, je vais tuer quelqu'un dans le public, ce n'est pas possible. Oh là là, j'espère que vous avez ça aussi sur le rendu du... de la capture, mais... Ça lag de ouf ! Évidemment, c'est peut-être ma 1070 8Go de RAM DDR4 qui évidemment galère à faire tourner Expand Rally. Une fluidité incroyable. Et un pilotage incroyable aussi. Oh là là, ah ! Reviens ! Ça c'est une catastrophe. Oh, ça lag au niveau des roues. Ah, on a voulu du bolide, on l'a eu. Alors quand vous mettez Rainy, c'est pas Rainy, c'est Foggy, mais ils l'ont pas mis correctement. C'est pas de la pluie ça les enfants, c'est de brouillard. Ça c'est aussi un petit peu un défaut. Ah là, on a du délai d'affichage sur les ombres et les arbres. Ah, c'est pas mal ! Mais il est surtout Serralis, monsieur avec son cavouille rouge. C'est Paul Fréquin de Champions ! C'est lui, on l'a reconnu. Ah ! Ah, il y a quand même des... Alors, c'est l'occasion de vérifier un truc. Vous n'allez pas m'en vouloir parce qu'on est proche de l'arrivée. Ah oui ! Ah d'accord ! Ah, le pilote est blessé ! C'est pas la voiture est foutue, c'est le pilote est blessé ! Bon, écoutez, j'ai freiné, pas l'auto, donc voilà. Donc on va remettre en clear et on va changer de course. On va changer de spécial, on va changer de catégorie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai bien envie de tester une voiture avec une... une décoration un peu plus sympa. Celle-ci a l'air pas mal. Pas mal. Est-ce qu'on peut la décorer autrement ? Oui, oui, ça rappelle un petit peu les sponsors de tabac de l'époque, évidemment. Évidemment, boire des cigarettes tue. Il ne faut donc pas... Fumer dans un verre, alors, la fameuse Mitsubishi Evo 9, qui est une de mes moins appréciées de ma part, j'étais un gros fan de l'Evo 10 et de l'Evo 6, mais entre les deux je n'ai pas la fait, alors, freine, freine, tu n'as pas freiné, tu freines le groupe, c'est pas possible ça, et tu lag en plus, c'est incroyable, Bon, écoutez, j'ai voulu vous montrer un rallye polonais, on se retrouve dans le désert, qu'est-ce que c'est que ça ? Retrouvons notre Mitsubishi Jackie Tuning pour cette dernière spéciale ensemble, les amis, dans cet épisode du coup d'œil dans le rétro, alors, on est équipé de pneus les plus adhérents, et chose que j'ai constaté, c'est que, également, quand vous changez la capacité de vos pneus à adhérer, vous changez aussi les jantes, qui sont un petit peu différentes, donc, il y a aussi un petit côté esthétique à ça, c'est plutôt cool d'y avoir pensé, Ah, les rayons du soleil sont très jolis entre les arbres, ça donne, ça donne assez bien, beaucoup mieux que la conduite, alors que nous franchissons les berces du Caucase, le pilote va être brûlé, Premier checkpoint, on repasse sur du tarmac, il faut freiner, et c'est ça qui va être le plus dur, je pense, dans l'évolution de la carrière, c'est de pouvoir estimer correctement Les pièces dont vous allez avoir besoin, parce que le comportement de la voiture évolue vraiment selon ce que vous installez, donc si vous mettez beaucoup de puissance, sans faire évoluer vos pneumatiques, vos suspensions et vos freins, vous allez faire ce que je fais là, c'est-à-dire aller un peu dans le mur, puisque j'ai été quasiment au maximum de la puissance installable sur cette Mitsu, et le résultat, c'est que la voiture est souvent très très indélicate à piloter, alors le but, je l'ai dit, c'était pas de taper un cronot, c'était plutôt de raviver les souvenirs, et on va passer sur ce joli pont, avec du tarmac, Oups, j'ai touché les freins, vous voyez, j'ai bloqué les roues, et je me suis fait avoir, allez, le frein à main, alors le frein à main est un peu plus utile sur les voitures un peu plus puissantes également, ça je ne l'ai pas dit non plus, Ah, on a failli, j'aurais tellement aimé aller voir les vaches, non, muu, qu'est-ce que tu fais ? Alors, on n'est pas loin de ce que propose le rallye de Pologne sur WRC6, franchement, la Pologne est bien bien représentée, enfin, le rallye of Pologne, pardon. J'ai pensé pour l'organisation qui s'est faite une tête énorme à planter tous les potos, puis moi j'arrive, salut ! On m'a tous fait ça quand on était gosses, shooté les potos en bord de piste. Oh, on revient ! Ah, mon aileron est plié, mais pas cassé, il t'y attend encore, contrairement au reste de la voiture qui est dans un état catastrophique. Bah écoutez, on va tout doucement refermer ce coup d'œil dans le rétro qui n'aura pas été très varié dans son contenu de piste, mais qui vous aura donné un petit revival de ce qui était à l'époque, eh bien, Expand Rally, un jeu qui, eh bien, proposait beaucoup de choses qui ont disparu depuis 13-15 ans. Bon, et c'est regrettable. Dites-moi d'ailleurs en commentaire, d'ailleurs, si vous aussi, vous aviez à l'époque craqué pour ce Expand Rally, est-ce que vous l'aviez regretté, est-ce que vous auriez aimé Colimac Rally 2005, ou à l'inverse, si vous avez craqué pour le jeu de Codemasters, auriez-vous préféré vous faire plaisir sur celui-ci ? En tout cas, on va franchir ensemble la ligne d'arrivée. Moi, je l'espère, on est bien partis pour, voilà. Ouais, on va quand même aller percuter les petites barrières. Allez, allez, elle est là, l'arrivée, on y va, dernière accélération incroyable, le chrono. Et c'est terminé. Eh bien, voilà, on va conclure ici cette découverte, en tout cas, ce coup d'œil dans le rétro sur Expand Rally. J'espère que ça vous aura plu de revivre un petit peu avec moi quelques sensations de l'époque, et vous vous rappelez que c'était pas forcément un mauvais jeu, il y avait des choses à recorriger, évidemment, mais c'était quand même un bon souvenir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce coup d'œil dans le rétro. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes et d'autres vidéos. D'ici là, les amis, n'oubliez pas de vous amuser en piste. Et on se dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501